Le tir F-11 Ce qui s'est passé, d'abord, semble-t-il, une baisse de puissance du premier étage, puis une explosion qui s'est produite 150 secondes après le décollage. Le deuxième étage est posé à son tour, alors que la capsule technologique, qui devait être satellisée, retombait vers l'océan en continuant à émettre pendant deux minutes. L'échec de ce premier tir d'une Europa depuis Kourou est durement ressenti ici. C'est tout l'avenir du programme européen et de la base de Guyane qui est en cause. Les nombreux échecs de la fusée européenne viennent s'ajouter à celui-ci, qui est de loin le plus grave. L'explosion qui s'est produite à 54 km d'altitude dans le ciel de Guyane ce matin détruit non seulement le travail de milliers de techniciens, mais aussi retarde le lancement heureux et rapide du satellite de télécommunication européen Symfony prévu pour 1974. Et c'est l'avenir de l'Europe spatiale qui est en cause. Ici Jean-Pierre Chapelle qui vous parlait de Kourou, 24h sur la 2. Merci. 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 Merci.